bonjour mesdames et messieurs bienvenue sur un nouveau numéro de votre émission toucan cette émission s'occupe de l'actualité sportive et vous embarque dans tout ce qui se passe en côte d'ivoire pour le compte de cette 34e coupe d'africains des nations mesdames et messieurs vous êtes sur la neuvième tv c'est l'émission du sport bienvenue installez vous et nous commençons tout de suite je vous l'annonce nous avons des sujets abordés aujourd'hui principalement nous avons trois points nous allons parler des qualifier pour les huitièmes de finale nous allons faire aussi une analyse des chocs qui s'annonce pour les affiches de cette huitième des finales et nous allons revenir pour vous présenter le problème qui nous attend du dimanche au mardi prochain je ne suis pas seul sur le plateau pour parler de tout ce qui se passe en côte d'ivoire depuis le début de cette coupe d'afrique des nations sur le plateau avec moi j'ai alphonse ou il est avec moi pour parler de tout ça alphonse bonsoir bonsoir merci d'être sur le plateau de toucan hors de du plateau nous avons aussi un autre comment je vais le nommer lui c'est maxime timan il est le consultant à corénie fm à bouca depuis sur place d'ailleurs il nous prend au téléphone massime bonsoir bonsoir c'est un grand plaisir également de vous avoir au téléphone et nous vous demandons de rester avec nous tout au long de cette émission pour parler des trois grands points annoncés en début d'émission c'est parti massime dimanche vous êtes au téléphone toujours avec nous et alphonse ou également vous vous êtes sur le plateau ici nous allons parler faire le point un peu de toutes les équipes qualifiées pour la huitième de finale nous allons commencer par le groupe a il faut dire que là bas il ya le nigeria et la côte d'ivoire qui sont sortis bon et la guinée équatoriale le nigeria et puis la côte d'ivoire qui est qui est repêchée alors vous que dites vous de ces de ce groupe là et surtout de cette côte d'ivoire qui entre temps était éliminé et par finish a été qualifié bon cette qualification pour laquelle la côte d'ivoire continue de remercier le maroc bon merci monsieur journaliste merci chers téléspectateurs bon et à voir le groupe a bon emploi déjà dit que la côte d'ivoire est qualifiée de justesse et ainsi non la guinée équatoriale a vraiment mis le paquet donc à voir je vois que et la guinée équatoriale et les légéria pourrait vraiment sortir de ce groupe a par contre et la côte d'ivoire bon à moins ce qu'ils revoient le système de jeu surtout au niveau de la défense parce qu'ils se voient déjà grand dans le jeu d'un et la canne et 2024 il se voit déjà qualifié même pour la finale donc il faudra faire beaucoup attention massime massime j'espère que vous avez suivi un peu et alphonse tout pour lui il estime que la guinée équatoriale le nigéria le niveau là c'est toujours bon ça peut passer il estime d'ailleurs tous les indications très rapidement que les deux équipes peuvent donc sorti bon et elles sont déjà sorti est mais passé l'étape le cap des huitièmes de finale mais massime vous la la côte d'ivoire qu'est ce que vous pensez de cette de ce pays organisateur alors c'est parti au roi du pouvoir c'était logique on avait deux pays qui étaient très favoris sur le papier à savoir la côte d'ivoire sienne à lui organisateur il y avait le nigéria qui est une grande nation de football dans l'afrique on était tous d'accord mais il y avait des auteurs c'était la guinée équatoriale et enfin la guinée la guinée je suis trompe pas qu'il était une équipe qui était là comme étant le moins frère de cette pôle mais attendez vous on a vu les deux grandes actions à savoir la côte d'ivoire qui est d'ailleurs le pire gagnateur qui sert tout de suite trouvé dans une grande difficulté il y avait le nigéria qui se cherchait le finish il fallait attendre encore du lundi jusqu'au jeudi pour voir si la cour ou de l'espace quand tu es donc c'était une fois d'abord nous on tout aussi quand voilà pour on dirait la poêle la c'était à l'église à la cour voit donc si il était qualifié mais comme le football n'était pas si mathématique on a vu la cour doit quitter un très tendance hi fait par rapport aux nations et la soubrette de l'action où vous accueilliez et la question africaine c'est difficile d'être en wir tout bon il ya le maroc qui est venu sur la cour du d'accord merci beaucoup nous allons revenir sur la côte d'ivoire puisque nous allons parler de l'équipe qu'elle va affronter en huitième de finale tout de suite sans transition nous allons nous diriger vers le groupe a là se disputait les places le cap vert l'egypte le ghana et le mozambique et au finish le cap vert une équipe qui a impressionné les requins bleus ont fini donc à la tête de ce groupe avec 7 points suivi donc de l'egypte et le ghana a troisième éliminé d'office et là bas aussi est ce que c'est logique ce qui s'est passé ce que nous avons vu alphonse puisque le cap vert l'egypte sortit là où se trouve le ghana et le mozambique bon et c'est logique malgré le ghana logique malgré le ghana oui c'est ça parce que même avant que la cam ne commence moi je le disais déjà que le cap vert c'est vraiment une équipe solide et il joue un jeu collectif c'est ça même le problème au niveau des autres pays comme et la côte d'ivoire parce que bon surtout au niveau de la défense ils ne sont pas solides ne sont pas et collectif ils font un peu un jeu individuel donc au niveau de cap vert et je vois que et il met le tic tac donc il ya il ya de l'espoir pour le cap vert d'accord massime est ce que comme alphonse vous pensez que c'est logique vous aussi vous ne voyez pas trop le ghana dans le jeu normal j'ai utilisé le bâti à logique c'est pratiquement le signal au niveau de la boulevard alors ce que vous pouvez le cap vert le sud qui est quand même 7 ou 3 sur le maillot le ghana je pense doit en avoir 3 ou 4 sur son maillot le cap vert c'est la première participation à une phase finale de la canne et lorsque vous avez cette plus grande action à savoir qu'il y a de tous les gars dans votre poule un moment il dit mais quand même cette équipe c'est 7 ou 7 poules de d'office on dit on va dire directement que c'est une action fondée à d'office qualité on va peut-être chercher l'absence de qui est le cap vert qui a quand même participé à trois cannes et a franchi les premières c'est-à-dire a franchi les balles de poules qui se retrouvent au niveau du second tour donc logiquement il n'y a pas de logique il y a peut-être une surprise comme au niveau de la cour a dont le cap vert qui a pris la sensation au niveau du 7 poules et chapeau à cette équipe du cap vert qui quand même a duré à avoir 7 points vous allez vous en dire 7 points le deuxième au niveau du 7 poules qui est réciproque en 2% avec 3 points donc pour moi il n'y a pas de logique il n'y a que de trouver de la sensation et c'est la c'est la c'est la grande partie dans l'attente de ce qu'on doit retenir au niveau de cette canne qui a trouvé directement en Côte d'Ivoire. Merci Groupe C, Sénégal, Côte d'Ivoire et Sénégal Cameroun j'allais dire le Sénégal a fait le carton plein c'est un pays aujourd'hui qui est en train donc de s'imposer en Afrique qui maintient donc ce jeu et le Cameroun avec aussi est qualifié avec quatre points et la Guinée également, Guinée qu'on a pris de Kaba Diabara à côté aussi 3ème avec 4 points également alors rapidement Massime, quel est votre regard sur ce groupe A ? Le groupe C, le groupe C. Je sais comme on l'a dit il y a, on a retrouvé le Sénégalais quand même pour favoriser une équipe à guérir dans le sein du champion, logiquement le Sénégal a donné bon exemple à l'important derrière qui a été derrière le premier pays à avoir le 9-6-9 donc chaque fois au Sénégalais et tout, pour vous appuyer le Sénégalais a prové à la face du monde que au niveau du Sénégalais il y a un travail qui se fait à la face et vous avez vu l'équipe de l'éducicien composée à 90% des jeunes qui sont quand on prend les jeunes donc partout il y a Sadio Mane, les Koulibaly qui sont partis derrière les grands joueurs, ils sont derrière les partils au niveau de cette équipe il y a les Israels qui sont là, qui sont pour jouer donc uniquement une équipe composée de 90% des jeunes qui entre vous pouvez en Afrique quand on a travaillé, ça passe on n'a pas besoin d'aller chercher un espace où on doit payer à plus de 10 millions de français qui ne va pas pouvoir, pour voir le travail donc logiquement le Sénégalais a fait son job le Kamele de son côté a tangué, ce n'était pas facile au Kamele d'être qualifié au second tour donc logiquement on a vu les deux nations, les camps, les deux nations derrière les joueurs et le Kamele sont qualifiés donc il y a le respect du LR ici qui a été respecté au niveau du 7 cours donc c'est logiquement qu'on l'a dit, on a les deux qui sont passés, et on attend la suite de sa finité et de celle-là. D'accord, le Cameroun, le Cameroun deuxième, qualifié quand même Alphonse, mais est-ce que le Cameroun a convaincu ? Bon, comme M. Massime Djiman l'a dit, on espérait déjà les deux sortir de leur poule, mais à voir, bon, c'est vrai, le Sénégal, ils ont un jeu vraiment qui attire. Maintenant, le Cameroun aussi, il pourrait faire plus que ça, mais ça reste, ça reste vraiment donc, bon, ils doivent revoir un peu leur jeu, surtout au niveau de l'attaque. D'accord, nous allons nous balancer sur le groupe D à présent, et là-bas, c'est l'Angola qui a fini en tête avec 7 points. Le Burkina Faso, il a terminé deuxième avec 4 points, et la Mauritanie les accompagne troisième avec 3 points. Alors, Angola, Burkina Faso, que dites-vous, Massime ? Le Burkina Faso, on a vu l'Angola qui a connu, et je pense que depuis la pandémie, ils ne sont plus revenus sur la toile continentale. Ils sont venus cette année-ci, ils ont prouvé qu'ils avaient de la matière à en donner, donc logiquement, ils ont fait, ils sont qualifiés. On a vu le Burkina, qui, pour moi, n'a pas pu donner ce qu'on attendait de lui, peut-être, on va dire, il y avait des blessés. On a vu le capitaine, l'homme, l'homme idéal de Burkina, Bertrand Taoré, qui n'était pas au niveau de l'Embach. Au niveau de l'Embach, il est en second temps, qui a tout exclué, d'ailleurs, qui a marqué sur Pénalti. Pénalti, oui. La Founoua, c'était l'entour de la canne, qui n'a pas pu donner, vivement qu'au niveau de l'huitième de finale, ils ne trouvent pas ce qu'ils ont rencontré, un gros célèbre, c'est le Mali, qui va croiser en huitième de finale. Donc, en attendant, on va voir, on va voir, on va voir Majel Benangola qui a donné de l'envie. La Mauritanie, c'est la poussée, c'est le, comment dit-on, c'est la poussée de 17 quarts. Il y a plusieurs équipes, j'en avais parlé du Cap qui avait donné aussi un très bon exemple au niveau 17 quarts. La Mauritanie aussi, voilà aussi notre équipe qui a l'envie de gagner. La Mauritanie, d'ailleurs, a remporté sa première victoire face à une grande action du football africain, c'est l'Algérie. Tant mieux à zéro, ce n'était pas facile par rapport aux Algériens. Donc, franchement, au niveau 17 quarts, on va voir la suite. Mauritanie qui a mérité quand même sa qualification parce qu'ils battent l'Algérie, on connaît très bien l'Algérie, qui a fait une série de plus de 18, voire qu'ils battent. C'était le béni qui l'avait arrêté en 2019. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la Mauritanie qui n'a pas à une phase 9 finale de la quarte. Donc, ça peut aux Mauritanie qui ont, pour la toute première fois, ont eu une victoire au niveau 17 quarts. Donc, logiquement, on a vu, il n'a pas de logique, il n'a pas de logique. Moi, il n'a pas de logique parce que les petits ont tapé l'écran. C'est au niveau 17 quarts. Au niveau 17. Oui, oui. Je reviens à vous, Alphonse. Massime, de son côté, petit chapeau à la Mauritanie. Les Mauritans, ils ont fait quand même le job. Est-ce que vous êtes de même avis ? Oui, je suis d'avis, je suis d'avis, totalement d'avis parce qu'on dira même que les Mauritaniens sont une force tranquille. Et ils font des surprises parce qu'on ne s'attendait pas à leur jeu pour cette canne. Mais ils ont mis le paquet, ils ont été décisifs. Bon, s'ils maintiennent leur forme, ils pourraient vraiment aller loin. D'accord. Venons-en au groupe E, où les aigles du Mali passent avec cinq points. Juste derrière, eux, il y a les Bafana Bafana qui sont deuxièmes plutôt avec quatre points, j'allais dire. La Namibie également accompagne. Est-ce que vous vous espériez la Namibie à cette étape ? Bon, non, non, parce qu'il faut rappeler qu'il y a la Tunisie, dans ce groupe-là. Et la Tunisie a rentré à la maison. Qui n'a rien foutu cette année-là ? Je crois, champion d'Afrique 2004, 2004, oui, oui, oui. Je me souviens pas trop, mais cette année, pour cette canne, 2024, la Tunisie, c'est de Cafial, donc. Et Namibie, bon, face à l'Afrique du Sud et Mali, je vois qu'ils ont du boulot, ils ont du travail à faire. Ils ont déjà fait le travail, ils ont déjà fait le travail et ils sont passés. Oui, ils sont passés, mais ça reste encore devant, ça reste les escaliers encore. D'accord, d'accord. Oui, oui, en huitième de finale, ils ont du boulot à faire. Ok, Massime, la Tunisie, la Tunisie, rentrée à la maison, la Tunisie, équipe championne d'Afrique 2004. Dans un groupe où il y a le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tunisie, tout simplement avec ses joueurs, n'y sont pas arrivés et sont éliminés. Avec deux points seulement, j'avis, deux matchs nuls au compteur. Non, attendez, lorsque vous vous appelez à la revue, on sait comment la revue, comment des participations à la Cannes, ou lorsque vous avez en face de vous la Tunisie qui est championne d'Afrique, vous l'avez dit en 2004, qui a participé à la Cour du Monde en 2022, qui vient de se couler. Et en face de vous, vous avez le Mali, une grande nation de football africaine. Vous avez, c'est toute l'équipe que vous fassiez, vous voyez. Donc, vous voyez, depuis du groupe A jusqu'au niveau du groupe E, vous voyez, il y a toujours une très grande surprise. Où les petites nations viennent ensuite, en-dessus des grandes nations. Et dommage pour la Tunisie, qui est repris et pâti par la petite poche, donc chapeau au Namibie, comme la Bretagne l'a fait. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qu'on dit, il y a des petites nations qui disent, attendez, alors, il faut nous casser dans une petite nation. Nous, nous ne le sommes pas, nous avons aussi vérifié pour gagner la carte nette. Donc, nous allons vous surprendre, il y a toujours, donc, chapeau au Namibien, qui ont donné la sensation. On m'a suivi les matchs des Namibiens, qui me disaient, est-ce que c'est vrai, non ? La Namibie qui a trouvé fait sur le football, on est en phase de déclamation, pour eux, il n'y a pas de déclamation de football. Mais tout ce qu'il y a comme grand sur le ballon, le culon, qui est pour tous les 22 acteurs sur le terrain. Donc, chapeau au Namibien, qui sont qualifiés, chapeau au Mali, qui a sui, et quand il y a sa place, il y a eu de la place. D'accord, Massime. Je ne vous laisse pas. Je vous demande de vous prononcer tout de suite pour conclure ce point 1 de cette émission sur le groupe F, où Maroc et RDC sont qualifiés avec comme Zambie, Tanzanie, éliminés. Le Maroc, on l'a dit, il n'y a même pas de... C'est le champion mondial africain, on va le dire comme ça, parce qu'on a vu le Maroc, il a été la première équipe, la première nation africaine, à frangir l'étape des cas de finale. Les cas de finale, au niveau des députés, le champion mondial, qui a donné son centre de champion, qui est qualifié facilement. Il y a le Congo, qui est revenu au niveau de la scène continentale. On a vu le Maroc, qui n'a pas fait de très bonnes prestations dans les dix années derrière. Donc, au niveau du groupe F, il n'y a pas trop de surprises. Alphonse, vous, toujours au niveau de ce groupe-là, il y a la Tanzanie, la Zambie plutôt éliminée, les Chipolopoulos, depuis 2013, qui ont été champions d'Afrique avec Hervé Renat, n'y reviennent plus. Alors, que dites-vous de cette équipe-là ? Bon, en fait, si on parle de football, aujourd'hui, c'est un jeu. Et le jeu se construit de jour en jour. Et les Tanzaniens, c'est ça, hein ? Oui, les Amiens, les Amiens. Les Amiens, les Amiens. Bon, tout compte fait, bon, ça, ça, ils pourraient, ils pourraient s'en sortir, bon. Ils sont disqualifiés. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est normal, il n'y a pas trop de choses à dire sur cette équipe-là. D'accord, merci beaucoup. C'est déjà... Massime, vous allez revenir, temporisez, calmez-vous, vous allez revenir. C'est déjà la fin de la première partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours sur Toucan, avec Alphonse Ouegman, toujours sur le plateau avec moi, et Massime Diman au téléphone depuis Gouka dans la commune de Banté. Alors, cette deuxième période de cette émission va se consacrer aux affiches alléchantes qui nous attendent pour les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'ils organisent la Côte d'Ivoire. Alors, tout de suite, le samedi, déjà, nous allons rentrer en plein pied dans la huitième de finale, déjà à 18h, il y a une affiche comme Angola Namibie et à 21h, Nigeria Cameroun. Alphonse, lorsque vous voyez cette affiche-là, Nigeria Cameroun, qu'est-ce qui vous arrive à la tête ? Bon, Nigeria Cameroun, c'est un grand match. C'est le premier match, je vais dire, de la huitième de finale. Donc, Nigeria Cameroun, c'est un match qui pourra déterminer peut-être l'équipe qui pourrait aller en finale. Ah, vous croyez ? Oui, je crois, je crois, je crois. Et je crois, j'envisage déjà le Nigeria s'il ne baisse pas les bras. C'est vrai que le jeu n'est pas aussi concluant, je vais dire. Donc, s'il met encore un peu du sérieux, ça peut aller. Massime, Alphonse, il donne déjà quatre blanches au Nigeria face au Cameroun dans cette compétition, lorsqu'ils vont s'affronter pour la huitième de finale, le samedi prochain. Alors, vous, vous dites quoi à propos de cette affiche-là ? Donc, cette affiche me rappelle les années 89-2000, si les mêmes événements sont proches, je me rappelle très bien du final qui opposait le Cameroun au Nigeria, c'était le temps de l'Écouba, le temps des partis au Massy, la mémoire est très bonne. Donc, ce serait un match très serré parce qu'il soit sur le Cameroun, on l'a dit souvent. Donc, il s'est un match très, très équilibré entre les Cédé, entre les Camerouns et les Migéliens. Alors que si, comme on l'a dit, on voit le Nigeria, une partie très favori, d'abord, et puis le Cameroun qui, qui n'a pas une très bonne équipe à 6, qui est en train de se chercher. Mais attention, le football, nous, on est vraiment très difficile, parce qu'on ne peut même pas, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, parce que c'est très, très serré, puisque dans cette compétition, alors, tout actuellement, c'est un match qui a une nation directe. Donc, chaque action, chaque équipe doit chercher à passer l'étape sur le monde. Donc, ça serait très compliqué. Mais le Nigeria Cameroun, ça serait un match très, très équilibré et très difficile de placer, sauf que, au fond, il n'y a pas les deux équipes. Nous n'avons pas un jeu concrètement, on va dire, tel le Nigeria a cette équipe, tel le Cameroun a cette équipe. Mais, moi, on va dire, quand même, que le Nigeria a un attaigneur qui s'appelle Ossimène et Victor Ossimène, qui est l'appelant du NAC, qui, quand même, a eu l'occasion de faire très mal à la défense camerounaise. Avis, donc, au ballon d'or africain, Victor Ossimène, qui est à côté de lui, Chukou Eze, en laïna, et d'un autre côté, on a les embouts en guissard et autres, toko et kambi. Oui, oui, mais vous l'avez dit, vous l'avez dit très bien. Lorsque vous prenez, par exemple, l'équipe du Karadoumi, il n'y a pas une histoire, comment le dire ? Vous prenez un peu ça. C'est un lieu de terrain de NAP qui joue quand même aussi. Ça me traite au niveau, qui est d'ailleurs, le Cameroun club de Ossimène, mais à part l'équipe, nous, à part, on en a qui est le gazette de Manu, qui est, qui est, qui est allé au niveau de Manchester, on a dit, mais à part ça, on n'a pas une star au niveau de cette équipe. On en a, on en a, on en a, puisque vous évoquez, vous évoquez On en a, il faut le rappeler, On en a été relégué au banc lors du troisième match. D'accord, d'accord, Massime. Oui. Nous allons passer au dimanche, mais oui, janvier prochain là, ce sera donc les huitièmes de finale qui vont opposer d'une part la Guinée équatoriale à la Guinée-Conakry, et de l'autre côté, l'Egypte à la RDC. Massime, je vous reprends tout de suite. RDC-Egypte, Guinée-Équatoriale, et Guinée-Conakry, très rapidement. Quand je prends le premier match, RDC et Guinée-Conakry, on a appris qu'il y a... RDC-Egypte. RDC-Egypte. Voilà, RDC-Egypte, on a appris, et on a appris, tous les pays ma privé qui sont venus à cette compétition, ont du mal à s'imposer. Difficientement, la législation est qualifiée avec trois points, et je vous l'appelle, trois points en tant que deuxième de sa compétition. C'est vrai, on a vu les deux avec 7 étoiles sur le maillot, mais on n'a pas confirmé. Donc, RDC qui ne doit pas tuer, c'est fait. Donc, à ce soir, c'est aussi du 50-50. Mais, on dit que de l'autre côté, on voit les Magrebiers parfois qui s'imposent à ces genres de matchs à élimination indirecte. Lorsque nous prenons le second match, vous rappelez-moi très bien, le second match, c'est Guinée-Conakry, et puis... Guinée-Équatoriale. Et puis, nous, quand on voit, on a vu Djawara, quand même, Djawara, c'est un technicien journaliste qui fait de très bonnes choses avec la sélection nationale, à compter le même Malais, qui a aussi d'apprécié Djawara, il y a deux Djawara qui sont là, qui vont quand même, même pas sur le niveau du latiné, mais à Guinée-Équatoriale, qui a créé la très grande sensation, on veut dire qu'en battant l'équipe organisative, avec 4 à 0. Ok, d'accord, nous allons nous balancer sur les matchs du lundi 29 janvier. Là, ce sont les Calverdiens qui vont affronter les Morabitounes de la Mauritanie, au stade Félix Mfoué-Boigny, à Bidjan Tudjou. Et à 21h, il y aura là encore un autre match, Alphonse, Sénégal, Côte d'Ivoire. Bon, comme on l'avait déjà dit au premier point, Sénégal, Côte d'Ivoire, on connaît un peu le Sénégal et... Mais on ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Bon, on connaît la Côte d'Ivoire, mais la défense de la Côte d'Ivoire reste à désirer, parce que ce n'est pas du tout ça. Et avec moins gestes, Sadio Mane, avec Angui et... Et comment il s'appelle ? Il y a Ismaël Assa. Il y a Ismaël Assa, donc, rapidement, il pourrait... On n'oublie pas le joueur du Monaco. Non, 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 on n'oublie pas le joueur du Monaco, donc... Côte d'Ivoire, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire pourrait se passer des attaquants du Sénégal. D'accord, Massime, c'est ce que vous pensez ? Donc, pour moi, contrairement à ce que j'ai dit Alphonse, en fait, ça sera le match de l'année, quand même au niveau de la Côte d'Ivoire, ça sera le match de l'année. Ah, vous voyez, match de l'année. Oui, le match de l'année, mais attention à l'émotion, ne prenez pas l'émotion sur le match à avril. Je suis le match du Cameroun, je suis le match des Ivoiriens, mais attention, attention, parce que si la Côte d'Ivoire se retrouve avec un Sébastien à l'air en pointe, ça peut faire un mal-gros, je m'exprime, puisque la Côte d'Ivoire a un très bon jeu, au niveau de la fusion, c'est là, ça n'y va pas. Et attention, il y a le coach qui a été tiré, ça peut-être être l'une des solutions, puisque la Côte d'Ivoire a joué trois matchs avec trois équipes différentes. Donc, pour moi, il n'y a pas une équipe équipe, mais il y a Fahé, il y a Messa Fahé qui a pris en tant qu'entrée par intérim, il y a Kid Emel qui a pris le candidat de Sébastien à jouer, je vous rappelle, Kid Emel et les Sébastien à jouer des humains de trois de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire a détruit la sensation et peut faire mal au Sénégal. C'est vrai, c'est très bien que l'équipe de Sénégal ne comprenne que des jeunes, mais la Côte d'Ivoire, lorsque vous prévenissez la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'équipe aussi très déçante que la Côte d'Ivoire joue, des hommes, et il y aura un sissot d'engueil et la Côte d'Ivoire peut faire très mal au Sénégal. Donc, on ne reste pas dans l'émotion pour d'abord réaliser les matchs, puisque j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire peut faire très mal au Sénégal, très fortement. Vous voyez donc la Côte d'Ivoire plus proche de la qualification que le Sénégal. C'est ce que vous voulez dire ? Oui, je pense que ce que vous voulez dire. Je pense que vous voulez dire. Sinon, vous voulez dire qu'ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. et vous pouvez le dire jusqu'au jeudi avant d'être libérés. Et dans la caisse, il y aura un sissot d'engueil. Je le répète, il y aura un sissot d'engueil des joueurs ivoiriens et ils vont savoir le pays deux fois. Je reviens à vous, Alphonse. Massime, vous l'avez entendu, lui, est-ce que la balance, au vu des circonstances, c'est peut-être la Côte d'Ivoire qui pèse sur la balance. Est-ce que vous voyez ça comme de la même manière ? Sinon, à voir votre premier développement, vous donnez quatre blanches tout de suite au Sénégal. Vous êtes toujours campé sur cette position. Bon, si on regarde la forme du Sénégal, le Sénégal est plus équilibré que la Côte d'Ivoire. Sur le papier, bon, le Sénégal, c'est ton fils. Les Français attaquent les milieux, ils sont plus équilibrés que les Ivoiriens. Je t'ai l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, ils sont venus de voir le premier au niveau du milieu du terrain, où vous avez ce groupe, enfin là, vous avez Sangaré et puis vous avez un autre qui s'appelle Kessir et qui ont le même registre au niveau du milieu du terrain et suffisamment d'enlever un parmi les trois et puis le jeu de la Côte d'Ivoire. C'est la plus génération. Pour finir cette émission, nous allons parler des matchs du mardi 30 janvier. Ce seront donc les dernières affiches des huitièmes de finale. Et là, on aura donc les aigles du Mali face aux étalons du Burkina Faso à 18h au stade Amadou Gant Koulibaly à Kourougo. Et pour finir, pour boucler la boucle des huitièmes finales et obtenir le dernier qualifié pour les quatre finales, les Marocains vont s'affronter avec l'Afrique du Sud. Alors, Alphonse, Burkina Faso, Mali, Maroc, Afrique du Sud. Votre opinion ? Bon, je vais prendre le match de Maroc à Afrique du Sud. Ce serait comme un match Nigeria et Cameroun. Parce que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, ils sont en forme. Ils sont en forme. Les sud-africains. Les sud-africains sont vraiment en forme d'ong. Et les Marocains aussi ne sont pas des petits joueurs. D'ailleurs, ce sont... Massime a dit les champions du monde africain. Oui, les champions du monde africain. Donc, c'est un match, c'est un choc vraiment entre le Maroc et les sud-africains. Donc, il y a un match là. Il y a un match là. Il y a vraiment un match là. D'accord, Massime. Mali, Burkina Faso. Maroc, Afrique du Sud. Oui, c'est pas d'abord Maroc, Afrique du Sud. Il y a deux nations qui ont d'abord un football local très avancé lorsque le premier dans l'Afrique du Sud qui est d'abord le champion titre lorsque le premier où il y a avec Tone, Taou qui sont des compétiteurs au niveau de l'Afrique qui sont des très grands joueurs qui sont très bien le football local qui est négouillé en Afrique mais qui sont des très bons joueurs. Là, vous pouvez madame l'équipe de l'Afrique du Sud qui est essentiellement composée à 80% des joueurs qui sont dans les pays ou en Afrique donc le Maroc on est avec le Maroc qui nous a présenté très beau football en 2022 qui va aussi défendre son titre ça se fait même très très difficile on voit l'Afrique aussi très compréhensible donc attention c'est très très compliqué on a des affiches de la deuxième finale qui sont très 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 intéressantes comme même des affiches des cas de finale ou de la deuxième finale lorsque le premier et le Mali ça serait un débit et un débit de l'Afrique de l'Ouest entre le Valais et le Bukina ça serait un débit de la fraternité on va voir le Maroc et le Mali qui quand même est aussi très beau football on a vu avec une génération des U17 qui sont là avec qui évoluent qui évoluent au niveau de l'Angleter avec Tottenham il y a des joueurs qui sont là qui ont des joueurs très bons joueurs même chose au niveau du Bukina qui ont des joueurs comme Malimaz et Betran Kaori qui est quand même la référence qui est le doigt de l'équipe qui est le capitaine qui va aussi on va sauver cet homme on va suivre très bien le débit Ouest-Afrique nous sommes pratiquement à la fin de cette émission de ce numéro de tout Cannes Alphonse un mot pour conclure votre émission je nous souhaite une bonne suite de Cannes merci beaucoup à vous Alphonse franchement merci d'être aussi sur le plateau avec nous Maxime nous venons aussi rapidement nous traversons les collines pour recueillir vos mots de fin oui merci beaucoup je peux vous dire que dans les collines si on vient très bien la Cannes on est là on suit très bien les matchs ça fait un plaisir de participer à cette émission je serai dit à tout moment lorsque vous avez bien de moi je vais répondre je vais répondre excusez-moi donc merci beaucoup pour l'évitation et très bonne Cannes pour le reste de la Cannes et on est ensemble merci beaucoup Massime vous intervierez sur cette émission tout le long de l'émission vous étiez avec nous depuis l'arrondissement de Gouka nous sommes dans la commune de Bante dans les collines le soumis tout à l'heure Alphonse Wigman lui-même qui est ici avec moi sur le plateau qui m'a accompagné tout le long et moi-même Clément Wessavi je vous remercie de nous avoir suivis une fois encore sur cette émission et nous vous revenons très tôt très tôt très tôt sur le même plateau pour parler toujours de la Cannes la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Téhivuagaine depuis le 13 janvier passé c'est déjà la fin merci et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501